Bonjour très chers Gémeaux et bienvenue pour votre lecture du mois de septembre, cette rentrée, qu'est-ce qu'elle vous réserve ? Alors n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant et je le rappelle, votre signe solaire c'est la grande ligne directrice de votre vie. Le signe lunaire c'est qu'est-ce qui se passe dans mon foyer avec mon amoureux, mon amoureuse, mes enfants, etc. Et l'ascendant c'est comment je me comporte, comment je suis vis-à-vis de l'extérieur, de ma vie sociale. Voilà c'est dit, on commence tout de suite les Gémeaux avec votre point de départ là où vous en êtes en commençant ce mois de septembre. Vous voulez, vous avez la justice, vous voulez justice, vous voulez qu'on vous rende justice, vous avez une affaire en justice aussi tout simplement, ça peut être aussi ça. Vous avez des affaires administratives à régler, vous avez des ventes à faire, vous avez des achats à faire. En tout cas, vous êtes sur une recherche d'équilibre, vous êtes sur une recherche pour moi, vu le jeu que j'ai, de justice. C'est-à-dire vous voulez que la vie vous rende justice ou que les choses tournent en votre faveur. Vous voulez que les choses s'équilibrent, vous voulez que, ok, j'ai donné, maintenant je veux recevoir. Vous voyez, bien sûr ça peut être des documents administratifs que vous attendez, on va aller voir un peu la suite. Mais moi je pense que vous avez un fort désir que les choses s'équilibrent dans votre vie, qu'elles soient professionnelles ou sentimentales. On continue. Le socle, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton c'est la victoire, le 6 de bâton c'est la réussite, le 6 de bâton c'est vraiment le héros qui rentre chez lui couvert de gloire. Vous voyez, donc on vous dit appuyez-vous sur vos succès passés, c'est-à-dire n'oubliez pas que vous êtes capable de faire, de surmonter les choses, d'être le héros de votre vie. Vous voyez, en fait c'est comme si vous recherchiez là un peu de justice, un peu de légitimité et qu'on vous dit n'oubliez pas que dans le passé ou même actuellement, pour qu'il existe un héros, il faut un dragon. Sans dragon, il n'y a pas de héros. Donc là, moi j'ai l'impression que pour les gémeaux, peut-être vous traversez des choses, pour certains qui sont un petit peu compliqués, il y a du challenge ou c'est un peu difficile. N'oubliez pas que vos succès passés, c'est important, cette énergie-là elle est en vous. Votre défi, ce qu'il y a à travailler, ce qui va vous entraver ou etc. c'est l'as de coupe. Pour certains gémeaux, on a du mal à recommencer ou à commencer une histoire d'amour. Il y a au niveau émotionnel, alors ça peut être une histoire d'amour avec un partenaire, ça peut être juste émotionnellement parlant. On a du mal à reprendre le dessus. Il peut y avoir pour certains des conflits intérieurs par rapport au émotionnellement parlant. Et ce qu'on vous dit, c'est de reprendre effectivement un nouveau départ affectivement parlant, émotionnellement parlant. Mais pour vous, ça a l'air compliqué. Et on va regarder la suite, c'est un petit peu comme s'il y avait encore un chemin à faire. Mais le défi, c'est vraiment de retrouver l'innocence, le point de départ. Et je dirais que le point de départ, là, c'est avant tout de s'aimer soi. Donc là, on vous annonce un nouveau départ sentimental, mais il ne se fait pas tout de suite et il ne se fait pas forcément dans la facilité. D'accord ? Mais l'enjeu, là, c'est d'abord de se retrouver soi, de s'aimer soi, de prendre soin de soi, ok ? Avant de vouloir quelque chose de la part de l'autre. Ce que vous avez dans la tête, les gémeaux, je rigole, mais c'est la tour. La tour nous explique que vous voulez tout faire péter, voilà, tout simplement, je rigole. Mais c'est un peu ça. Vous avez envie que les choses sortent. Vous avez envie de vous exprimer. Vous avez envie qu'il se passe quelque chose d'inattendu, de surprenant. Vous avez envie de pouvoir, pour certains, ça va être juste d'exprimer tout ce que vous ressentez, tout ce que vous avez à l'intérieur. Pour d'autres, ça va être qu'ils attendent un événement qui va rééquilibrer les choses. Parce que ce que vous souhaitez, c'est quand même rééquilibrer les choses. Donc là, vous voulez que les choses bougent. Vous voulez qu'il y ait un avant et un après. Vous voulez qu'il y ait un événement qui bouleverse votre vie, peut-être parce que vous ne savez pas comment changer les choses, ok ? Donc vous attendez de l'extérieur que quelque chose se passe, ok ? Et vous finissez le mois, alors je vais en retirer une, parce qu'on a le 10 d'épée qui nous explique que vous êtes à la fin d'un cycle de souffrance pour certains, de prise de tête. Si ce n'est pas de la souffrance, mais ça peut être carrément de la souffrance qui vous fait mal physiquement. Si ce n'est pas ça, ça peut être juste une fin de cycle, de prise de tête. Et ça se trouve, ça fait plusieurs mois, voire peut-être pour certains plusieurs années, qu'il y a du tourment psychologique, psychique sur un certain sujet. Ça peut être l'affect pour certains. Comme on a la justice, on peut nous parler d'enfin une séparation ou d'enfin une libération en tout cas. En tout cas, il y a cette fin, c'est-à-dire que le mois de septembre est en train de conclure quelque chose d'important pour vous sur ce mois de septembre. Et on a l'hermite qui vous vient en aide, qui vous parle de sagesse, de repos, de prise de recul. Voilà, mes chers Gémeaux, je vous embrasse, n'hésitez pas à liker, à partager, etc. Et je vous dis à très bientôt.